Bonjour, c'est le quatrième cours de ce cycle concerté à l'immunité anti-infectieuse et ce cours-ci ainsi que le suivant auront pour sujet l'immunité contre les micro-organismes à développement intracellulaire. Il existe une série de micro-organismes, certains ne sont pas pathogènes du tout, c'est un ou deux exemples, et d'autres, vous allez le voir, qui sont responsables de maladies infectieuses et de maladies infectieuses sérieuses et pour certaines relativement fréquentes. Donc microbes qui ont la particularité soit de façon obligatoire, soit de façon facultative de vivre à l'intérieur des cellules, ce qui est radicalement différent des bactéries auxquelles on pense volontiers, des bactéries pyogènes comme le staphylococque par exemple ou le pneumococque, qui sont des bactéries qui se développent dans les milieux extracellulaires. Vous avez justement sur cette première diapositive une liste, qui n'est sûrement pas exhaustive, mais enfin assez relativement complète, de micro-organismes pathogènes, donc responsables, pathogènes chez l'homme, donc responsables de maladies infectieuses. Je mets les virus à part, c'est un sujet en soi, et on en a déjà parlé, on en reparlera une dernière fois dans 15 jours, mais il y a des bactéries, des champignons et des protozoaires qui sont capables de se développer soit de façon obligatoire, comme c'est le cas des premiers en haut cité, chlamidier, herliché, rickettsia, mycobacterium, etc., soit de façon facultative, plutôt ceux du bas comme les salmonelles et autres, de se développer à l'intérieur de nos cellules. Et donc, évidemment, la problématique de ces infections se distingue sur tous les plans, en termes d'expression clinique et en termes d'immunité, largement des infections provoquées par des microbes à développement essentiellement extracellulaire. Vous voyez, la liste, elle est longue. Les chlamidiers provoquent essentiellement des pneumonies. Pourquoi il y a marqué infection virale ici ? Il y a une erreur. Excusez-moi. C'est infection éventuellement de l'arbre urinaire, l'herliché, l'herlichéose, le typhus, maladie historique importante provoquée par les rickettsies, mycobacterium, évidemment, tuberculose d'une part, la lèpre d'autre part, les nocardioses, donc maladies pulmonaires et qui provoquent aussi des abcès, par exemple dans le cerveau, l'hystéria qui provoque des méningites, francisella, la tularémie, l'égionella, la légionellose, l'hersinia, la peste, Bartonella, les maladies des griffes du chat, Salmonella, les fiefs typhoïdes d'une part, des entérides d'autre part, Bruxella, la bruxellose, je les énumère, l'histoplasma, l'histoplasmose, qui est une maladie essentiellement pulmonaire, cryptococcus et cryptococose neuroménager, donc du système nerveux, je vous renvoie au premier cours de ce cycle, les protozoaires comme toxoplasma, donc la toxoplasmose, assez banale chez les sujets immunocompétents, mais chez des sujets immunodéficients, cette pathologie peut être sévère, notamment au niveau cérébral, ou bien chez le fœtus par ailleurs, et Plasmodium, le paludis, ça je vous renvoie au cours de l'année dernière. Donc on va évoquer certains de ces micro-organismes au cours de ces deux cours, soit c'est moi qui le ferai, soit ce sont les orateurs que j'ai invités à donner un séminaire. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler des salmonelles, et puis la semaine prochaine, je vais vous parler des mycobactéries, donc la tuberculose essentiellement. Mais vous entendrez aussi parler, tout à l'heure, à 4h30, des Bruxelles-là, donc qui provoquent la Bruxello, Jean-Pierre Gorvel, qui est ici un éminent chercheur du Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, qui a consacré, pas la totalité, mais une partie importante de sa vie scientifique à comprendre les relations entre les micro-organismes et l'hôte, et en particulier les micro-organismes intracellulaires. Il vous parlera d'un de ses sujets favoris autour de Bruxelles-là, mais à vrai dire, il pourrait vous parler d'autres sujets qui sont d'autres microbes, notamment ceux qui sont entourés ici, parce qu'il a également contribué largement à faire comprendre les facteurs de virulence microbien, comment la niche bactérienne s'installe au sein des cellules, etc. Mais il vous parlera, je crois, plus spécifiquement de Bruxelles-là. Et puis encore, la semaine prochaine, Marc Lecuy, qui est un chercheur qui travaille à Paris, à l'Institut Pasteur et à l'hôpital Necker, vous parlera de l'hystéria et des l'hystérioses. Donc on fera entre ces deux cours un petit tour, évidemment pas exhaustif, et ça deviendrait à la longue la sang, mais autour de microbes à développement intracellulaire, responsable de maladies infectieuses fréquentes, tuberculose par exemple, salmonellose, elles sont fréquentes, et graves, et qui posent des questions scientifiques de grand intérêt, je crois. Alors, juste pour rappeler que les pathogènes, on va dire que je n'aurais pas dû mettre le mot pathogène sur cette diapositive, mais que les microbes à développement intracellulaire, justement, ne provoquent pas toujours des maladies, et je pense que dans le monde du vivant, il y en a beaucoup plus qui ne provoquent pas de maladies, et qu'il existe, comme vous pouvez le lire, des microbes à développement intracellulaire, donc non pathogènes, qu'on appelle endosymbiotiques, qui vivent en symbiose avec les cellules au sein desquelles ils se développent, et endosent à l'intérieur. Parmi de très nombreux exemples, je cite ici le cas de Volbachia, qui est présent chez les arthropodes, et qui probablement, ce type de bactéries, si on remonte à une période très ancienne de l'histoire du vivant, est à l'origine de l'implantation des mitochondries, dont on sait qu'elles sont d'origine bactérienne, au sein des cellules. Donc cette endosymbiose a participé très largement à l'évolution et dans un événement absolument majeur, qui est donc le développement des organes sources d'énergie dans le monde du vivant. Le fait, pour une bactérie ou un autre type de micro-organisme, de se développer au sein des cellules implique toute une série de propriétés biologiques, c'est assez évident. Pour certaines, les cités sont du domaine du truisme, mais enfin, il est important de le rappeler, parce que derrière chacun de ces termes, il y a évidemment des phénomènes biologiques à fait assez complexes et déterminants de la biologie de ces microbes. Donc là, évidemment, c'est la capacité de pénétrer à l'intérieur des cellules, d'y survivre, de s'y répliquer, d'échapper à la réponse immune de l'autre et puis aussi de sortir. Si on se met à la place de la bactérie, dans une vision non scientifique finaliste, de se développer, un exemple flagrant, on reparlera la semaine prochaine, c'est que ces microbes peuvent se disséminer et la sortie peut être bruyante et dramatique. Prenons l'exemple de la caverne tuberculeuse, chacun sait ce que c'est qu'une caverne tuberculeuse, une caverne, un grand trou dans le poumon. C'est une manière spectaculaire, on en reparlera, de mycobacterium tuberculosis, de sortir des cellules et d'aller en infecter d'autres en provoquant des lésions majeures et irréversibles des poumons. Sur un autre plan, une notion qui, je trouve, assez intéressante, c'est qu'à nouveau, mon pathogène est un tout petit peu excessif ici, mais il est exact pour les riquets de scie, donc les microbes à développement intracellulaire obligatoire, en fait, ont perdu au cours de l'évolution. Ils ont pris, par sélection des mesures d'économie, ils ont perdu les éléments du génome qui permettent la vie en milieu extracellulaire. Certains de ces microbes ont vu des phénomènes de contraction génomique, donc de perte massive de gènes, ce qui est un énorme avantage, évidemment, puisque c'est une économie d'action, une économie énergétique, donc une patho-adaptation qui, en règle, se paye aussi, pour ces bactéries, comme les bericetsis, par la perte de capacité de mobilité. Ils ont perdu tous les systèmes qui permettent, les flagelles, etc., qui permettent à ces bactéries de se mobiliser. Voilà quelques remarques générales sur les microbes à développement intracellulaire. Juste pour finir, encore, sur l'angle de l'immunité, pour les règles, l'introduction, sachant qu'on va revenir abondamment sur l'immunité à l'égard des microbes intracellulaires. À vrai dire, c'est l'essentiel de ce dont je veux vous parler. Je vais plus regarder l'interaction hôte-pathogène du côté de l'hôte que du côté du pathogène. Je soupçonne Jean-Pierre, je pense qu'il concerne la Bruxelles, d'avoir l'angle de vision plutôt de l'autre côté. On verra. Mais c'est bien et complémentaire. Donc, il y a, a priori, nous défendons contre les micro-organismes à développement intracellulaire avec deux types de stratégies. Mais on va voir qu'il y en a, en fait, aussi une troisième que je trouve assez intéressante en ce qui concerne Salmonella. La première, qui est évidente, c'est de mobiliser les facteurs antimicrobiens présents au sein de la cellule, essentiellement des éléments de l'immunité innée. Et la deuxième, ou la seconde, si on en considère qu'il n'y en a que deux pour l'instant, c'est la mise en jeu du système immunitaire de façon systémique avec comme objectif la destruction des cellules infectées. En détruisant les cellules infectées, on vient à bout du microbe. Mais on verra tout à l'heure, je garde un petit suspense, il y a une troisième stratégie possible en tous les cas qui a été mis en évidence récemment, en tous les cas, en ce qui concerne les Salmonella. Voilà. Donc, pour les Salmonella, voilà le plan que je vais suivre. Donc, j'ai quelques mots d'introduction sur la bactérie, je vais en dire assez peu, à vrai dire, et surtout sur les maladies que Salmonella provoque. On va discuter du mécanisme de l'infection et de la mise en jeu des réponses immunitaires, l'immunité innée, et en particulier du rôle des récepteurs de la famille NLR, les node-like récepteurs, les récepteurs et des voies de signalisation d'immunité innée qui, on va le voir, jouent un rôle important, pas exclusif, bien sûr, mais important dans le contrôle de l'infection par les Salmonella, dans l'immunité adaptative, des éléments de génétique humaine, mais aussi d'autres considérations concernant cette infection, le rôle barrière de la flore intestinale, on verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Sur un autre plan, je vais essayer de discuter quelques éléments de la physiopathologie de la fiefre typhoïde, donc l'infection provoquée par un sous-groupe de Salmonella, Salmonella typhi, et aussi des mécanismes par lesquels ces bactéries peuvent échapper au contrôle de la réponse immune. Chaque microbe a développé ce genre de stratégie, on en a déjà vu plusieurs exemples, je serai assez bref aujourd'hui sur ce sujet, et il manque en fait un élément dans ce plan. On va aussi discuter une hypothèse qui reste une hypothèse dans quelle mesure Salmonella et une infection à Salmonella peuvent favoriser le développement de pathologies inflammatoires de l'intestin, qui sont ensuite non-infectieuses. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de parcourir dans les minutes qui viennent. Donc, Salmonella sont des bacilles à gramme négative, des entérobactériacées. Donc, il y a deux grandes catégories qui provoquent deux types de pathologies chez l'homme, sachant que la première est purement humaine. d'ailleurs, Salmonella tifi et paratifi qui n'infectent que l'homme et qui provoquent la fièvre typhoïde. On a un moment, un autre, tous entendu parler, non pas que nous l'ayons développé, parce que c'est, en tous les cas, comme vous le verrez, dans nos pays aujourd'hui, une maladie rare, mais donc une maladie infectieuse connue. Et puis, Salmonella non-tifi, qui a de nombreux réservoirs animaux, par contre, et qui provoque pour l'essentiel des gastroentérites qui peuvent être éventuellement sévères. Et le germe de droite, ici, Salmonella enteritilis, qui a cette morphologie, avec ces flagelles qui leur permettent notamment de se déplacer rapidement, et ici, une coloration sur l'âme de ces bactéries, sont les Salmonella enteritilis, c'est la principale salmonelle responsable de ces gastroentérites. À gauche, par contre, je reviens en arrière, Salmonella tifi, vous avez une image ici, et ses bâtonnets, responsable de la fièvre typhoïde. De l'épidémiologie, pour la fièvre typhoïde, vous pouvez lire ces chiffres, on estime, je ne suis pas sûr que ces chiffres soient d'une précision absolue, mais enfin, l'ordre de grandeur, comme vous pouvez le lire, c'est qu'il y a, en tous les cas, de l'ordre de 27 millions de cas par an, avec quand même 200 à 600 000 décès, donc ce n'est pas tout à fait négligeable, c'est une cause de mortalité non négligeable à l'échelle de l'humanité, et on sait que cette maladie, si on ne la traite pas par l'antibiotérapie, serait fatale, dans 10 à 25 % des cas, et elle est liée sur le plan de la contamination à la contamination de l'eau par les bactéries et par les sels, et vous pouvez voir sur la carte de cette planisphère que les régions dans lesquelles cette pathologie est la plus fréquente, elles sont marquées en violet, c'est l'Asie du Sud-Est, l'Inde et toute l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, etc., et ensuite, le continent africain, sud-américain, la Russie, la Chine sont intermédiaires, et les pays occidentaux et l'Australie sont des pays où, aujourd'hui, ce type d'infection est devenu très, très rare. Dans le passé, on vaccinait systématiquement contre la typhoïde, il y a des vaccins assez efficaces, assez pro-inflammatoires, mais qui ne sont plus utilisés systématiquement, en tous les cas, dans nos pays, compte tenu de l'hygiène autour de l'eau, et donc la possibilité d'être préservés de cette infection, mais qui, encore une fois, à l'échelle mondiale, comme vous pouvez le voir, reste une infection d'importance non négligeable. Un peu de clinique, cette maladie, la fièvre typhoïde, comme son nom l'indique, caractérisée par la survenue de fièvre, d'un certain nombre de symptômes. Les gens peuvent être très fatigués, très abattus, avoir des maux de tête, des phalées, des troubles digestifs, même si c'est moins au premier plan que dans les formes non-typhies d'infection par salmonelle. Une notion que j'ai apprise quand j'ai été étudiant en médecine, qui était que quand on a une fièvre, normalement, on a une tachycardie, c'est-à-dire que le cœur bat vite, et ce n'est pas le cas dans cette pathologie. Il y a une influence sur la régulation du rythme cardiaque pathologique qui fait qu'il y a une bradycardie relative, le cœur reste relativement lent, il y a des aspects cutanés de tâches rosées, et là où les choses deviennent ennuyeuses, ce sont des formes sévères, donc les atteintes digestives sévères dont vous avez une image, une nécrose de l'intestin provoquant des hémorragies sévères, vous pouvez lire que ça survient dans plus d'un cas sur dix, loin d'être négligeable, et il peut y avoir des manifestations neurologiques sévères dans quelques cas. Voilà le tableau général d'un fièvre typhoïde qui fait que c'est une maladie infectieuse grave dont on verra à la fin et qu'elle est grave en partie, comme souvent dans le cas des maladies infectieuses, de par la réponse immune de l'immunopathologie. On en parlera tout à l'heure. Un mot sur Salmonella non-tifi, je n'ai pas trouvé de chiffres à l'échelle mondiale, mais juste des chiffres pour les Etats-Unis. On estime, on ne prend pas des données d'une énorme précision vu la symptomatologie, mais qu'environ 12 millions de personnes aux Etats-Unis, c'est pas mal, développent ce type d'infection à partir d'une contamination de l'eau et donc de déjection d'animaux et la présence de la bactérie chez le poulet, chez les volailles. C'est la forme la plus fréquente de contamination, donc par essentiellement Salmonella enteritidis, même s'il y a d'autres bactéries Salmonella non-tifi, provoque en règle des maladies infectieuses qui sont auto-résolutives, avec une gastroenterite qui est peut-être extrêmement sévère, donc une atteinte de l'intestin et de la fièvre. Chez les sujets immunodéficients, dont les réponses immunes sont anormalement déprimées, donc il peut y avoir une dissimulation de la bactérie et donc des signes systémiques de façon ultra-simpliste, parce que je n'y reviendrai pas énormément ensuite, c'est vraiment une vision raccourcie, mais en fait qui vous donne une idée. L'infection Salmonella non-tifi se caractérise par initialement l'infection des suels épithéliales de l'intestin, qui engendre une réponse inflammatoire, notamment entre autres la production d'une cytokine qui s'appelle l'interlequin 8, qui est une chémokine, qui attire les polynucléaires neutrophiles, donc un afflux de polynucléaires neutrophiles qui vont tuer les bactéries, mais aussi provoquer des lésions intestinales et la diarrhée. C'est une vision ultra-simplifiée, mais assez juste de ce qui se passe dans cette infection, encore une fois, habituellement autorésolutive. Et voici où se rencontrent essentiellement les cas de Salmonella non-tifi, comme vous pouvez le voir. Comme vous voyez, ce n'est pas du tout la même épidémiologie que en ce qui concerne Salmonella tifi, puisque la fréquence la plus élevée des cas se trouve dans l'Afrique subsaharienne, mais il y a encore l'Afrique subsaharienne et dans une certaine mesure aussi dans l'Asie du Sud-Est. Mais c'est surtout une maladie présente en Afrique et donc liée globalement à des situations d'hygiène qui ne sont pas adéquates. Alors, une fois cette présentation faite, on va discuter des mécanismes de l'infection et dans un premier temps des réponses de l'immunité innée déclenchées par ces infections en discutant, ayant à l'esprit essentiellement les infections provoquant les fièvres typhoïdes, même si, ça complique un tout petit peu les choses, les modèles expérimentaux animaux chez la souris utilisent en fait une bactérie qui, chez l'homme, donne une infection type non-tifi, mais qui donne, chez la souris, une infection de type tifi. Donc, c'est une particularité d'espèce. Et on va voir de quoi il retourne. De façon un peu schématique, mais enfin, ce schéma qui est extrait d'une revue récente, à mon avis, de bonne qualité, qui décrit les principaux éléments de la réponse immune et de la relation haute pathogène en ce qui concerne Salmonelle chez l'homme, on peut se définir de la façon suivante. Donc, en haut, c'est... Le point numéro un, ici, c'est la lumière intestinale. Donc, bordée, ici, représentée, évidemment, de façon simple par les cellules épithéliales. Et parmi les cellules épithéliales, il y a des cellules épithéliales spécialisées qu'on appelle les cellules M, qui ont une morphologie qui fait qu'elles sont moins hautes. Elles n'ont pas les microvilosités que présentent les cellules épithéliales classiques. Et ces cellules M, qui sont un embranchement de différenciation dans le système de développement de l'intestin des cellules épithéliales, sont situées au-dessus des régions sous-muqueuses qui contiennent les cellules du système immunitaire, comme des macrophages, quelques lymphocytes T, des lymphocytes B, des cellules NK et surtout des cellules dendritiques qui sont capables, d'ailleurs, d'avoir des prolongements qui vont jusque dans la lumière pour détecter la présence d'éventuels pathogènes. Et les cellules M, j'en parle particulièrement, même si ce n'est pas de façon exclusive, ce sont les cellules principales par lesquelles le salmonelle va entrer. Elles ont des capacités d'endocytose particulièrement fortes, ce qui sans doute rend compte du fait que ces salmonelles qui migrent sont capables de se mouvoir grâce à leur flagelle, c'est par ces cellules qu'elles entrent et qu'elles peuvent ensuite secondairement infecter des macrophages en vert, ici, c'est le point numéro 2, et ces macrophages sont à l'intérieur de vacuoles, SCV, c'est Salmonella Containing Vacuoles, les vacuoles qui contiennent les salmonelles. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, je n'entrerai pas dans les détails, mais en fait, cette vacuole, c'est la niche écologique optimale pour les salmonelles. Elles sont très, très contentes d'être là, elles développent des systèmes astucieux qui leur permettent en partie d'échapper aux réponses immunes et elles ont l'environnement nutritionnel adéquat pour se diviser et se développer, donc elles sont très, très bien dans ces vacuoles. Évidemment, l'hôte, globalement, n'est pas tout à fait satisfait de cette situation, mais c'est là qu'elle se réplique, donc elle se réplique, comme vous pouvez le voir, et il y a des migrations cellulaires qui font que, notamment par aussi libération de bactéries du fait de l'attraction des polynucléaires, la destruction des cellules qui contiennent les salmonelles, qu'on va retrouver des macrophages dans les ganglions mésentériques, donc qui drainent l'intestin, qui vont contenir un grand nombre de ces salmonelles et à nouveau, ces macrophages vont être en particulier attaqués dans un premier temps par les polynucléaires neutrophiles, ce qui certes tue les bactéries, mais pas toutes, permet aussi une libération extracellulaire de bactéries et donc une diffusion, une dissémination possible de la bactérie à l'ensemble de l'organisme, l'infection de macrophages dans d'autres tissus, évidemment une situation qui va engendrer les réponses immunes des lymphocytes T et B qui sont marqués de façon schématique ici en bleu. Donc c'est une vision un tout petit peu schématique mais qui donne une idée globale de la façon dont cette infection se déclenche, donc retenez la notion que ces vacuoles contenant les salmonelles au sein des macrophages sont le site dans lesquels les salmonelles se répliquent et donc constituent le milieu biologique ad hoc pour leur survie et plus que leur survie, leur développement. Donc si on essaye de commencer à analyser d'un peu plus près les mécanismes de l'infection et les phénomènes de protection, en amont de ce que je viens de vous montrer, il y a des protections qui est le fait que les salmonelles sont ingérées par voie orale et doivent résister pour arriver à infecter les cellules de l'intestin au pH gastrique qui permet de tuer un grand nombre de bactéries mais ensuite c'est une question de nombre de bactéries. L'intégrité intestinale, c'est sûr que s'il y a des brèches, une pathologie préexistante, cela n'est pas favorable et la flore microbienne, on verra tout à l'heure plus loin dans le cours que la flore microbienne est susceptible de protéger contre une infection par salmonelle donc une espèce de compétition écologique entre différents types de microbes, de bactéries en l'occurrence, on y reviendra tout à l'heure. Donc la capacité d'arriver et d'infecter les cellules épithéliales, évidemment c'est assez banal de considérer cela dépendant de la dose, de la quantité de microbes qui a été ingéré qui leur permet in fine pour un certain nombre d'entre eux ou entre elles de ces bactéries de traverser le mucus donc une couche protectrice qui est située au-dessus des cellules épithéliales et donc d'être endocytée par les cellules M aussi pénétrée dans des cellules épithéliales non spécialisées et d'être phagocytée donc par les macrophages et les cellules dendritiques c'était dans le schéma précédent donc on retrouve des bactéries dans ces différents endroits et qu'à partir de cette pénétration la libération possible de bactéries est responsable d'une dissémination extracellulaire d'une part donc qui peut être systémique et la diffusion je vous l'ai montré dans le schéma précédent des bactéries à travers les cellules phagocytaires aux plaques de Peyer donc c'est le système immunitaire présent sous la muqueuse intestinale dans les ganglions mésentériques qui drainent l'intestin et au-delà par dissémination lymphatique cette fois-ci la première étant une dissémination sanguine celle-ci pardon ici ici on a une dissémination lymphatique vers le foie la rate la moelle osseuse qui sont des tissus riches en macrophages où à nouveau les salmonelles peuvent retrouver leur niche sous forme de ces vacuoles dont je vous ai déjà parlé donc voilà l'histoire possible d'une infection par salmonelle donc comment on se défend ? mis à part les barrières mécaniques dont j'ai déjà parlé le pH l'intégralité la préservation de l'intégrité pardon du revêtement épithélial mais ça ne suffit pas et l'écologie de la flore microvienne ensuite les moyens de défense spécifiques si on s'intéresse d'abord à l'immunité innée il y a d'une part l'engagement de récepteurs dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises j'allais dire à plusieurs reprises peut-être que sont les toll-like récepteurs donc comme vous savez maintenant est une famille de protéines qui s'expriment sous forme dimérique homodimérique ou parfois hétérodimérique comme c'est le cas ici qui sont présents soit à la membrane extracellulaire vous avez en haut les cellules en bas et en haut le milieu extracellulaire mais certains de ces toll-like récepteurs sont présents dans la membrane de vacuoles d'endosomes ou de phagosomes dans lesquels sont présents potentiellement des bactéries donc ces mécanismes sont mis en jeu dans les cellules épithéliales qu'elles soient spécialisées cellules M ou non et donc vous avez ici plusieurs constituants de la bactérie comme la flagelline donc la protéine qui est associée au mouvement par les flagelles des bactéries donc qui est reconnue par un récepteur qui s'appelle TLR5 les lycopolysaccharides donc la paroi de la bactérie qui se reconnue par un récepteur qu'on appelle TLR4 des lipoprotéines de salmonelle qui se reconnue par des hétérodimères TLR1,6,2 et au niveau des endosomes contenant potentiellement des salmonelles à nouveau TLR4 est exprimé donc peu reconnaître des lipopolysaccharides excusez-moi de salmonelles mais aussi l'ADN qui contient en particulier des séquences CPG de la bactérie peut être reconnue par un autre récepteur de type TLR qui est TLR9 et vous avez ainsi plusieurs voies de signalisation de molécules dont je vous ai déjà un peu parlé qui sont mises en jeu qui vont permettre très rapidement d'induire la production notamment de cytokines pro-inflammatoires mais aussi activées dans les cellules qui sont capables de phagocytose et de microbicidie d'activer les systèmes de destruction bactérienne et ça c'est pas le cas des cellules epithélières et pour ce qui est de la voie dépendante de TLR9 TLR4 dans les endosomes aussi induire la production d'interférons de type A et les données de la génétique on verra tout à l'heure des données chez l'homme plus précisément chez la souris indiquent de façon indiscutable le fait que chez la souris en tous les cas c'est pas clairement le cas chez l'homme à vrai dire par exemple que TLR9 marqué en violet est vraiment important pour le contrôle de l'infection idem de TLR5 de TLR2 pour la souris mais aussi TLR4 et ensuite des molécules de signalisation comme MYD88 etc je vais pas entrer dans le détail de ces schémas l'important est que là on a des capteurs présents à la surface de la cellule et à l'intérieur de la cellule dans les endosomes qui donc très rapidement vont reconnaître des molécules protéiques ou lipopolysaccharidiques d'origine ou des acides nucléiques d'origine microbien déclencher ces réponses immunes innées et la mise en jeu de toute une série de molécules susceptibles de combattre l'infection donc ceci est clairement établi mais il n'y a pas que les TLR9 récepteurs il y a une autre famille dont je voudrais parler un peu plus en détail en raison de la mise en jeu d'un mécanisme que j'ai trouvé en lisant ces papiers partiellement intrigants alors cette famille c'est la famille des node-like récepteurs NLR qui sont d'autres types de récepteurs de l'immunité innée qui reconnaissent des molécules d'origine bactérienne enfin microbienne ou bien des signaux entre guillemets de danger liés à l'altération ou modification des cellules et ces protéines ces récepteurs sont situés dans le cytosol donc ils ne sont pas à la surface des cellules contrairement aux node-like récepteurs ils sont dans le cytosol vous avez ici l'exemple il y en a toute une série de molécules dans cette famille et on ne va pas les énumérer les protéines s'appellent node-1 et node-2 qui ont ce type de structure sont présentes dans le cytosol d'autres molécules qui vont constituer je vais vous montrer quelques images un complexe moléculaire qu'on appelle l'inflammasome par exemple NLRP3 ou NLRP6 NLRP12 sont capables si je reste sur ces molécules et la constitution de l'inflammasome d'induire l'activation d'une enzyme comme caspase-1 il y en a d'autres comme vous allez voir d'autres caspases qui sont des protéases qui clivent d'autres protéines dont la résultante principale mais pas unique est de cliver une pro-cytokine comme l'interleukine-18 ou le pro-cytokine-interleukine-1-bêta on a déjà eu l'occasion de parler de ces protéines de les cliver et de permettre la production rapide d'une quantité importante de molécules actives qui vont être libérées par la cellule et agir de façon pro-inflammatoire activer les suites phagocytaires etc. ces voies-là activent une signalisation de transcription via des facteurs qui s'appellent NF-KPAB qui permettent l'expression aussi de gènes pro-inflammatoires donc on va surtout parler de la mise en jeu de ce système au cours de l'infection à salmonelle avec la production importante importante locale d'interleukine-1 et d'alakine-18 et aussi ce que cette voie induit qui est la mort par pyroptose donc c'est une façon de tuer les cellules de façon très précise qui permet qui agit sur la clairance de salmonelles indirectement parce qu'en libérant des salmonelles cela induit la mise en jeu des polynucléaires neutrophiles qui vont phagocyter et tuer ces salmonelles mais je vous dis tout ça pour introduire un autre concept que je vais développer dans un instant avant cela c'est ici l'image de molécules de cette famille des node-like receptors qu'on appelle NEP NEP1 ou NEP56 ça c'est chez la souris il y a plusieurs molécules de la sous-famille NEP il n'y en a qu'une seule chez l'homme mais le principe reste le même qui forment des polymères avec ces images en propeller comme je ne suis pas en français en propeller turbine comme en hélice oui c'est mieux hélice merci en hélice et qui s'associe donc en violet ici NLRC4 ou NEP1 qui s'associe à des éléments bactériens comme l'aiguille du système sécrétoire de salmonelles il faut savoir je n'en ai pas parlé jusqu'ici que les bactéries ont des systèmes sécrétoires qui ressemblent vraiment à de fines aiguilles qui permettent de relarguer dans leur environnement toute une série de protéines qui sont évidemment favorables au développement de la bactérie mais donc un élément de l'aiguille du système sécrétoire qui s'appelle T3S je ne rentre pas dans le détail se fixe à NEP1 un autre élément du système sous forme de cône s'associe également à la molécule NEP1 et la flagelline dont j'ai déjà parlé ça y est je commence à faire mes bêtises s'associe à NEP5 donc plusieurs molécules chez la souris en tous les cas où il y a plusieurs molécules mais chez l'homme le principe est le même même si c'est un seul récepteur donc ces capteurs comme les toll-like récepteurs sont aussi capables de reconnaître des molécules d'origine bactérienne et d'enclencher on a déjà vu la production d'IL1 d'IL18 la pyroptose et on va voir un autre phénomène d'intérêt et donc ceci est déclenché par les produits de sécrétion donc par les produits que libère la bactérie dans son milieu qui l'environne notamment au niveau de enfin ici il faut que cela arrive jusqu'au cytosol mais à partir des vacuoles dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure alors le point que je veux introduire est schématisé sur cette diapositive mais après je vous en donnerai un certain nombre d'illustrations expérimentales donc vous avez ici un système cellulaire ici il est montré de façon arbitraire parce que vous avez ici les cellules épithéliales les petites salmonelles qui viennent infecter ces cellules et dans les différentes cellules impliquées celui de l'épithélial elle-même mais aussi les cellules hématopoïtiques on verra que celui de l'épithélial joue un rôle particulièrement important la reconnaissance donc de produits issus de ces salmonelles par ces différentes molécules de la famille NLR comme NLRC4 ou NEP qui ont constitué après activation cette polymérisation et le recrutement des caspases donc forment ce qu'on appelle les inflammasomes donc active par exemple caspase 1 mais aussi caspase 8 donc provoquer ce que je vous ai déjà dit c'est la pyroptose la mort cellulaire et la libération de substances pro-inflammatoires mais un phénomène que je trouve tout à fait intéressant c'est une autre façon d'essayer de se débarrasser d'une infection et vous allez voir d'après les données expérimentales en tous les cas chez la souris que cela est important c'est que ce système permet d'induire au moins celui-là avec caspase 8 mais probablement pas que d'induire en fait l'expulsion dans la lumière intestinale des cellules infectées et que c'est une façon de se débarrasser de l'infection c'est en fait d'expulser la cellule qui porte les bactéries donc il s'ajoute c'est le troisième mécanisme d'action anti-bactéries ou microbes intracellulaires que j'évoquais en introduction du cours c'est à côté du fait qu'il y ait la mise en jeu donc la destruction intracellulaire de microbes dans les cellules infectées à côté de la destruction par le système immunitaire des cellules infectées il y a aussi l'expulsion l'expulsion évidemment in fine résultant dans la mort bactérienne et je vais vous montrer toute une série de données expérimentales qui sont assez récentes qui datent de ces dernières années qui montrent comment ou en tous les cas le fait que l'activation des récepteurs de la famille NLR NEP NLR C4 et la mise en jeu de plusieurs casse-phase contribuent à ce phénomène d'expulsion des cellules infectées même si au moins deux mois n'est pas compris à ce jour le mécanisme par lequel exactement l'expulsion des cellules se fait alors on va le voir donc à travers une série de données expérimentales la première est issue d'un article qui a été publié relativement récemment comme vous le voyez dans la rue Immunity l'année dernière où à peu près tout ce que je vais vous montrer consiste en des modèles d'infection expérimentale de souris avec Salmonella Tifimurium donc qui est une chez l'homme je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est un petit élément de complexité est une salmonelle qui provoque une infection de type non-tifi mais qui chez la souris provoque une infection systémique plus sévère de type fievre typhoïde-lac donc on estime faute de mieux que ce modèle expérimental est un bon modèle pertinent pour la fievre typhoïde chez l'homme avec toutes les limites habituelles de la transposition des données expérimentales murines à l'homme donc dans ce type de situation on peut infecter des souris sauvages comme par exemple C57-Blaxis ou des souris génétiquement modifiées pour ne pas exprimer telle ou telle molécule d'intérêt dans l'immunité anti-infectieuse et dans les expériences qui figurent sur cette diapositive les souris infectées vont être des souris en dehors des souris sauvages des souris lesquelles on a inactivé les deux allèles du gène qui codent pour NLRC4 donc une de ces molécules de la famille NLR susceptible d'être impliquée dans l'immunité contre salmonelle et on fait des choses un peu plus sophistiquées c'est qu'éventuellement on réintroduit à partir de ce modèle l'expression de NLRC4 de façon tissu spécifique je ne vais pas entrer dans les détails comment cela se fait mais le modèle marqué ici par les triangles jaunes sont des souris qui expriment NLRC4 uniquement dans les cellules épithéliales et en dessous en carré en carré bleu on a réintroduit NLRC4 uniquement dans les cellules hématopoïtiques donc les macrophages et les lymphocytes donc l'intérêt c'est qu'en étudiant la souris dont le marqueur est jaune ici ça va permettre d'apprécier est-ce que la présence d'NLRC4 uniquement dans les cellules épithéliales est utile au contrôle de l'infection par salmonelle et à l'inverse si NLRC4 n'est exprimé que dans les cellules d'origine hématopoïtique est-ce que cela suffit à contrôler l'infection autrement dit ça permet de faire la part du rôle respectif des cellules épithéliales et des cellules hématopoïtiques donc on mesure toute une série de paramètres dans cette expérience comme vous pouvez le lire la température corporelle des souris l'hématocrite je vais expliquer ce qui se passe la diarrhée ça c'est évident et la production de facteurs inflammatoires que sont les héicosanoïdes donc la température cutanée chez la souris lorsqu'on provoque une infection chez une souris sauvage elle baisse les carrés noirs c'est caché derrière le carré bleu mais la température corporelle en 30 minutes c'est ultra rapide baisse de façon extrêmement significative vous voyez que si on fait la même expérience des souris qui n'expriment pas une LRC4 il n'y a pas d'hypothermie la température reste constante donc c'est assez spectaculaire et montre l'importance de la mise en jeu extrêmement rapide donc au niveau des cellules épithéliales et hématopoïétiques qui sont juste derrière de ce récepteur de type NLRC4 donc maintenant si on regarde ce qui se passe lorsque NLRC4 est présent que dans les cellules épithéliales c'est la courbe en jaune il y a un abaissement de température il est un peu retardé mais qui montre qu'il y a un rôle des cellules épithéliales et quid de l'expression d'NLRC4 dans les cellules hématopoïétiques il y a aussi la chute de température donc la réaction inflammatoire induite dans les cellules hématopoïétiques est impliquée ok ça c'est une première information c'est pas la plus importante mais je détaille les données ici la seconde concerne l'hématocrite du fait de la diarrhée il y a une perte de liquide plasma des souris et donc de façon cela induit de façon indirecte une concentration des globules rouges donc une élévation de l'hématocrite donc chez les souris sauvages où évidemment la réponse immune est optimale entre guillemets l'élévation de l'hématocrite est très importante en 30 minutes à nouveau ça va très très vite on n'a pas le taux de base il est à peu près par là vous voyez à nouveau ici que les souris déficientes en NLRC4 n'ont pas d'élévation de l'hématocrite donc il ne se passe pas grand chose en tous les cas au bout de 30 minutes et vous voyez que les les souris les souris chez lesquelles NLRC4 est présent à la cellule épithéliale sont en situation intermédiaire et également un peu plus élevée pour l'hématocrite et celui métopoétique donc il y a contribution d'NLRC4 sur les deux types cellulaires là où les choses sont les plus spectaculaires ce sont les deux diagrammes du bas la diarrhée donc l'induction extrêmement rapide à nouveau en 30 minutes des conséquences de l'infection c'est que cette diarrhée elle est présente chez les souris sauvages elle est absente initialement chez les souris ça peut paraître paradoxal qui n'ont une déficience en NLRC4 mais vous voyez que la présence d'un NLRC4 sur les cellules épithéliales suffit à provoquer une diarrhée équivalente ça c'est j'ai du mal avec ça excusez-moi là j'ai déclenché une tempête en plus carrément donc les souris qui expriment NLRC4 uniquement dans les cellules épithéliales ont autant la diarrhée que les souris sauvages donc autrement dit la présence d'un NLRC4 et les événements induits par l'activation de ce récepteur sont nécessaires et suffisants à déclencher la diarrhée donc la pathologie intestinale immédiate sur laquelle je vais revenir et vous voyez que en ce qui concerne l'expression d'NLRC4 par les cellules macrophagiques l'effet est moindre et il y a une corrélation ce qui ne démontre pas une relation de cause à effet mais il y a une corrélation entre l'importance de la diarrhée et l'importance de la production des coïsinoïdes comme le prostaglandine E2 une des substances inflammatoires produites dans les différents modèles donc la conclusion de ces expériences que j'ai détaillées pour essayer d'être le plus clair possible c'est que NLRC4 donc un de ces récepteurs de la famille des node-like récepteurs qui forment ces inflammasomes induisent une pathologie intestinale ultra précoce et en pratique on sait que c'est la flagelline qui active NLRC4 et que cela se passe en tous les cas pour la diarrhée et l'inflammation précoce au niveau des cellules épithéliales et pas au niveau des cellules immunes les macrophages et alors le plus joli de ce papier c'est ce qui est ici donc ce sont des coupes histologiques de l'intestin ici d'une souris NLRC4 déficiante on retrouve les vilosités intestinales classiques en haut c'est la lumière et le matériel dans la lumière et vous voyez qu'il y a une différence évidente entre les deux images la souris qui exprime NLRC4 uniquement au niveau de l'intestin je vous fais grâce des autres modèles d'une part a des vilosités intestinales qui sont à l'évidence moins en forme donc il y a paradoxalement une pathologie des cellules épithéales et c'est évidemment lié c'est qu'ici dans la lumière vous le voyez moyennement bien mais vous voyez que c'est différent d'ici il y a plein de cellules donc c'est ce phénomène d'expulsion cellulaire que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que l'activation d'un NLRC4 par les cellules épithéales enclenche une expulsion des cellules des vilosités vers la lumière et évidemment il y a des bactéries dans ces cellules dans le contexte de l'infection par salmonelle et c'est une façon de se débarrasser de l'infection pas terriblement élégant mais efficace en fait c'est assez efficace parce que comme vous le savez probablement les cellules épithéales de l'intestin se renouvellent extrêmement rapidement donc ce qui est perdu est vite reconstitué et une autre façon d'illustrer cela c'est de compter le nombre de colonies de bactéries présents au niveau des tissus du sécum donc ça ça correspond à l'infection au niveau donc la partie droite du gros intestin de ces souris donc dans les quatre conditions que j'ai évoquées mais cette fois-ci on n'est pas au bout de 30 minutes on est au bout de 18 heures donc ça permet de voir le degré de contrôle de l'infection donc dans les souris dans les souris sauvages il reste des bactéries mais vous voyez qu'il y en a dans cette mesure ici entre 10 000 et 100 000 ça doit être par gramme de tissu je pense dans les souris qui n'expriment pas un LRC4 il y en a à peu près plus de 100 fois plus donc là cela démontre qu'un LRC4 est utile au contrôle de l'infection puisqu'en l'absence d'un LRC4 les souris ont 100 fois plus de bactéries de salmonelles et à nouveau on s'interroge au rôle spécifique de NLRC4 au niveau de l'épithélium et NLRC4 au niveau des cellules macrophagiques et vous voyez que les points concernant les souris qui expriment de NLRC4 au niveau de l'épithélium se situent au même niveau que les souris sauvages indiquant donc à nouveau ça c'est la démonstration la plus jolie que l'expression d'un LRC4 la réponse immune induite et en particulier ce phénomène d'expulsion des cellules épithéliales infectées est efficace et permet de contrôler l'infection mieux que la présence d'un LRC4 uniquement dans les cellules macrophagiques où la valeur est intermédiaire entre les souris totalement déficientes et les souris où l'NLRC4 n'est pas exprimé au niveau de l'épithélium intestinal donc la conclusion c'est que l'expulsion des cellules épithéliales dans la lumière intestinale induite par la fléginine qui se passe extrêmement rapidement au tout début de l'infection est une manière efficace de protéger l'organisme pas totalement mais contribue fortement à la protection de l'organisme contre l'infection et en fait ceci a été montré vous allez voir par des schémas parallèles des expériences parallèles et des molécules parallèles si on revient au petit schéma que vous avez déjà montré tout à l'heure l'activation de caspase 1 par NLRC4 mais aussi par d'autres molécules LRP3, 612, etc je vais vous montrer maintenant dans d'autres schémas expérimentaux que le même phénomène se produit en activant d'autres molécules de la même famille NLRC, etc ou NEP et impliquant d'autres caspases comme caspase 8 je vais vous montrer des expériences dans la diapo qui suit qui montrent que l'inflammasome toujours la même histoire qui active caspase 8 et non plus caspase 1 mais c'est le même schéma même fonction protéolithique peut compenser la paire de caspase 1 donc il y a deux systèmes qui fonctionnent en parallèle et dans cette expérience avec compensation dans d'autres un peu moins mais toujours on est dans le même système c'est l'infection expérimentale des souris par Salmonella Tifimurium et le phénomène observé c'est via l'activation des inflammasomes et des caspases l'induction de l'expulsion des cellules épithéiales infectées et le contrôle de l'infection donc à travers les résultats les expériences dont je vais vous montrer les résultats maintenant je vais vous indiquer que la voie que j'ai montrée tout à l'heure pour NLRC4 existe chez la souris plus ou moins chez l'homme c'est plus difficile à démontrer chez l'homme évidemment pour d'autres molécules d'autres récepteurs de la même famille selon le même schéma de transmission de signaux aboutissant dans tous les cas à l'expulsion des cellules intestinaux donc ici c'est une expérience où les souris à gauche sont inactivées non pas pour le récepteur lui-même mais pour la caspase ou les caspases donc qui sont activées en aval de ces récepteurs donc ici caspase 1 et caspase 8 ne tenez pas compte de RIP4 qui est une astuce génétique qui permet à ces souris de survivre je n'entre pas dans les détails ici s'il n'y avait pas le knock-out de RIP4 en plus on n'aurait pas ces modèles et donc on compare des souris à gauche qui n'expriment ni caspase 1 ni caspase 8 à des souris qui n'expriment pas caspase 1 et on a le même petit image que celle observée tout à l'heure donc au cours de l'infection précocement après l'infection dans cette situation-là où les systèmes via les récepteurs de la famille NLR ne peuvent pas être mis ne sont pas activés en tous les cas n'induisent pas de réponse puisque les éléments intermédiaires caspase 1 et caspase 8 sont déficients les vilosités intestinales sont très jolies et il n'y a pas grand-chose dans la lumière par contre dans les souris où certes n'ont pas caspase 1 mais n'ont toujours caspase 8 vous voyez qu'il y a une grande perte cellulaire au niveau de l'épithélium qui n'est pas très en forme les vilosités sont beaucoup plus courtes et par contre on retrouve à nouveau ce phénomène d'expulsion cellulaire plein de cellules ceci permet le contrôle là je suis en train de répéter quasiment la même chose que tout à l'heure sauf que les systèmes moléculaires sont différents contrôle de l'infection 18 heures après infection la quantité de bactéries au niveau du sécum à nouveau souris sauvages les souris ici en carré blanc c'est déficient en LRC4 c'est comme tout à l'heure en vert c'est déficient en caspase 1 et caspase 8 c'est le même niveau d'inefficacité de contrôle bactérien par contre en bleu ici ce sont les souris qui expriment toutes les caspases donc elles sont comme les souris sauvages et en rose il manque caspase 1 et en jaune caspase 8 vous voyez que les souris il manque soit caspase 1 soit caspase 8 se comportent à peu près ou tout à fait comme les souris sauvages donc montrant que les deux systèmes d'activation via caspase 1 ou caspase 8 de ce phénomène d'expulsion des cellules sont capables de fonctionner de façon avec un certain degré de redondance ok donc à résumer de ce que je vous ai dit jusque là et qu'on va réillustrer encore autrement vous avez ici donc un épithélium intestinal la lumière au-dessus les tissus en dessous donc la salmonelle elles sont là les petites salmonelles qui vont être capables d'infecter les cellules épithéliales vont induire extrêmement rapidement on a vu en quelques minutes plusieurs phénomènes biologiques importants donc via l'activation des récepteurs de la famille NLR comme ici NEP ou NLRC4 c'est la même chose activation de caspase 1 ou 8 et 8 mais avec substitution possible production d'interleukine 18 pyroptose ça c'est possibilité de mort cellulaire et ça c'est plutôt donc c'est l'élément nouveau et que je trouve qui mérite qu'on s'y arrête ce que je suis en train de faire un moment c'est l'expulsion des cellules infectées qui est une manière finalement assez astucieuse de combattre l'infection un autre modèle mais qui va toujours pouvoir raconter c'est la même histoire finalement un autre papier celui-là un peu plus ancien 2014 qui montre toujours un modèle d'infection expérimentale par Salmonellatifimurium chez la souris évidemment avec les limites des modèles murins où on observe la présence de bactéries intracellulaires dans la lumière intestinale donc c'est des bactéries qui ont été expulsées avec les cellules dans l'intestin vous voyez la cinétique après l'infection donc assez rapidement on voit une élévation avec vous voyez que les ordres de grandeur évidemment au départ il n'y en a pas mais qui sont extrêmement importants en nombre de cellules positives en rouge en parallèle c'est les bactéries dans l'épithélium intestinal la cinétique est à peu près superposable et ici ce sont les bactéries dans la lumière intestinale donc cette fois-ci ce sont les bactéries extracellulaires dans le même contexte on voit qu'elles sont marquées par un colorant fluorescent ce qui permet de les voir et de les compter plus facilement la cinétique est d'une décroissance qui est liée à ce phénomène selon toute probabilité et on peut montrer que les cellules épithéliales qui contiennent Salmonella sont présents en très grande quantité dans la lumière j'ai oublié à quel moment exact se situe ce résultat expérimental mais il est quelque part probablement par là au bout d'un certain nombre c'est la description du même phénomène que celui que je vous ai déjà évoqué là il n'y a pas de notion de molécule mise en jeu mais là elles y sont puis il y a des belles images de microscopie qui montrent le marquage en vert des bactéries dans lesquelles on a introduit de façon artificielle une protéine fluorescente la green fluorescente de protéines donc ça permet de les visualiser au microscope à fluorescence et sont marquées aussi en jaune une molécule qui s'appelle ICAM en rouge lactine et en bleu je ne sais plus je ne peux plus lire j'ai oublié d'appui c'est les noyaux cellulaires tout bêtement en bleu ça représente les noyaux cellulaires donc vous avez l'intestin ici de souris coupe d'intestin de souris infectée par Tifumurium et qui exprime un LRC4 à droite qui n'exprime pas un LRC4 en bas à gauche qui n'exprime ni caspase 1 ni une autre caspase caspase 11 il y en a toute une série de molécules de cette même famille et à droite à nouveau un modèle où il n'y a ni caspase 1 ni caspase 11 donc vous pouvez voir par exemple ici c'est le plus flagrant dans le modèle LRC4 déficient il y a un certain nombre de points verts ça veut dire qu'il y a des bactéries présentes que l'infection n'est pas contrôlée au moment de l'expérience ce qui est quantifié ici à nouveau c'est qu'il y a beaucoup plus de bactéries présentes dans les tissus par section que dans les souris sauvages celles qui sont ici donc qui montrent qu'un LRP4 NLRC4 ou NRP4 peu importe est essentielles au contrôle de l'infection par salmonelle et ici c'est la même chose concernant les déficiences en caspase si ces caspases sont ici déficientes 1 et 11 on retrouve plein de points verts autrement dit de bactéries et donc le contrôle de l'infection est moindre que dans les souris qui expriment caspase 1 je me suis trompé tout à l'heure il n'y a pas de déficience à gauche elles expriment les caspases ici elles n'expriment pas les caspases notamment 11 donc le résultat est identique finalement quand NLRC4 est déficient au niveau des cellules épithéliables ce que je l'ai déjà montré tout à l'heure ou d'autres molécules de la même famille NEP ou d'autres inflammasomes je vais vous le montrer encore on a à chaque fois le même résultat ici c'est un modèle un peu différent mais au moins évidemment il est in vitro mais il a des cellules humaines et qui montrent qu'il peut y avoir un rôle aussi de ces récepteurs NLR qu'on appelle non canoniques je n'entre pas dans les détails c'est le mécanisme général qui est intéressant ici donc le modèle est in vitro donc beaucoup plus artificiel évidemment ce sont des cellules épithéliales humaines dans lesquelles une caspase est inactivée en utilisant des SIRNA donc des ARN complémentaires qui vont entraîner la dégradation de l'ARN codant pour telle ou telle caspase et donc on mesure ici la production apicale au sommet des cellules qui sont orientées dans le système d'interleukine 18 donc un des produits issus d'activation des protéines de la famille NLR donc dans des conditions où il n'y a pas de modification génétique des cellules il y a une production d'interleukine 18 ce sont ces colonnes évidemment la partie intéressante ici c'est en présence de salmonelle si on inactive à droite c'est un contrôle où on inactive l'IL18 on dégrade l'essentiel de l'ARN d'IL18 donc il y a beaucoup moins d'IL18 mais le résultat expérimental intéressant est ici c'est que si on ajoute un SIRNA qui entraîne la perte pas totale mais importante de la caspase numéro 4 et bien on voit que la production d'interleukine 18 est considérablement réduite donc qui montre que caspase 4 est nécessaire à la production d'IL18 dans ces cellules humaines et ce qui n'est pas montré là mais c'est que caspase 4 est activé par ces fameux node-like récepteurs des récepteurs de cette famille encore une autre façon de le montrer j'insiste parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et que je trouve assez joli ici c'est avec pour montrer plusieurs molécules jouent le même rôle des souris dont la caspase numéro 11 est déficiente qui sont infectées par salmonelle antifimurium et on regarde à J7 la présence des microbes dans les différents éléments du corps la rate le foie les ganglions mésentériques donc en aval de l'intestin le sécum la partie droite du côlon le côlon donc la partie gauche et les lumières intestinales et en noir les points noirs correspondent aux souris sauvages et les points blancs correspondent aux souris dont cette caspase 11 qui est activée à nouveau par ces node-like récepteurs est inactivée vous voyez qu'il n'y a pas de différence de charge bactérienne au niveau de la rate à J7 d'infection au niveau du foie et des ganglions à l'infoïde mésentérique donc ça n'intervient pas sur ce point mais par contre au niveau local intestinal la charge bactérienne est significativement supérieure un peu plus de 10 fois au niveau du sécum et au niveau de la lumière intestinale si caspase 11 est déficient donc il montre que localement l'activation à nouveau de ces phénomènes de pyroptose de production d'interleukine 18 et surtout probablement d'expulsion des cellules infectées joue un rôle dans les étapes précoces du contrôle de l'infection c'est à nouveau montré ici mais je vais m'arrêter après pour cette partie-là ne vous inquiétez pas trop là c'est un autre modèle encore sur caspase 4 dont j'ai déjà dit un mot là vous avez la cinétique dans un modèle in vitro de la présence des bactéries dans l'épithéloïde intestinale vous voyez que si caspase 4 est déficient il y a nettement plus de bactéries ici c'est un modèle en échelle logarithmique donc à peu près 5 fois plus de bactéries et l'extrusion donc l'expulsion des cellules de la couche et se fait beaucoup moins en situation caspase 4 est déficient donc le résumé de tout ça je remonte le schéma que j'avais déjà indiqué tout à l'heure c'est qu'à travers plusieurs récepteurs de la famille NLR comme NLRC4 NEP et encore un ou deux autres j'ai mis NLRX ici par la reconnaissance de différents constituants de la salmonelle au niveau des cellules épithéliales sont induites l'activation des caspases 1, 8, 4, 11 de façon je ne rentre pas dans trop de détails et dans plusieurs systèmes qui permettent la constitution de ces inflammasomes dont les conséquences biologiques sont on a vu la production de l'interleukine 18 la mort des cellules mais surtout et je le répète pour la dernière fois l'expulsion des cellules contenant les bactéries avec des nuances en fonction des systèmes activés si les cellules expulsées sont tuées ou pas tuées ça a des conséquences en termes d'induction d'inflammation locale mais le point ici qui me semble intéressant c'est la capacité extrêmement rapide des cellules épithéliales immédiatement après l'infection d'induire un phénomène qui va faire que certaines de ces cellules ou beaucoup de ces cellules sont expulsées de l'intestin via l'activation de ces inflammasons pour moi la question non résolue à ce jour c'est ce qui se cache derrière ces flèches c'est-à-dire quelle mécanistique moléculaire fait que la cellule se détache ça implique que toutes les jonctions qui existent entre la cellule épithéliale et ses voisines vont se défaire toute une série de phénomènes importants doivent survenir pour que l'expulsion survienne il y a à mon avis des questions intéressantes sur le plan biologique voilà pour ce point sur lequel je souhaitais insister parce qu'à titre personnel au moins il m'intéresse alors maintenant on va parler d'immunité adaptative donc on retrouve des cellules avec lesquelles vous êtes familier les lymphocytes et les lymphocytes B ici essentiellement les lymphocytes et schématiquement il se passe ceci qui est assez classique et qu'on retrouve beaucoup de modèles infectieux ici une cellule phagocytaire par exemple une cellule dendritique mais aussi des macrophages donc qui sont susceptibles d'avoir phagocyté donc c'est représenté ici vous avez une vacuole à nouveau contenant une salmonelle je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et donc il y a des réponses innées qui sont enclenchées et les réponses innées entre autres vont induire la production de cytokines que l'on appelle l'interleukine 12 l'interleukine 23 l'interleukine 12 qui est formée en fait d'un hétérodimer va se fixer sur son récepteur également constitué d'un hétérodimer à la surface de l'infocyte TCD4 en particulier activer des voies moléculaires à travers des kinases et des facteurs de transcription qui vont agir sur le génome de ces lymphocytes T aussi de cellules NK pour induire une différenciation dans une fonction effectrice dont on a déjà parlé les cellules dites et H1 qui vont essentiellement c'est un peu simpliste de dire cela aussi en raccourci mais essentiellement produire l'interfond gamma l'interfond gamma donc qui est excrété va être capable de se fixer sur le récepteur présent à la surface des cellules qui contiennent les vacuoles avec le salmonelle et donc à nouveau induire une signalisation via des kinases des facteurs de transcription et qui vont allure l'induction de toute une série de protéines que je vais décrire dans un instant qui vont agir pour détruire la bactérie présente dans la vacuole et la bactérie qui elle-même donc sécrète une série de facteurs de résistance mais ce phénomène est important mais il n'est pas exclusif parce qu'il y a aussi la mise en jeu d'une autre population de lymphocytes TCD4 qui se différencie sous le fait de l'activation par l'hétérodimère entre la même chaîne IL-12-P40 mais l'autre qui est IL-23-P19 donc c'est globalement ce qu'on appelle l'interleukine 23 qui avec d'autres cytokines permet la polarisation de lymphocytes TCD4 en lymphocytes T10-TH17 parce qu'on a déjà parlé ils produisent des cytokines de la famille IL-17 et une fonction importante de ces cellules à travers la production de ces cytokines c'est d'activer les neutrophiles de les attirer et de les activer pour tuer les bactéries extracellulaires donc on va voir il y a quelques éléments de génétique qui permettent de penser que ces deux populations de lymphocytes T en termes de lymphocytes T effecteurs sont impliquées dans l'immunité contre salmonelle évidemment il s'agit là de réponses spécifiques d'antigènes initialement ces lymphocytes T je ne l'ai pas indiqué mais reconnaissent des peptides provenant de la bactérie pour être activées quelles sont les évidences je vais reprendre quelques vieilles expériences par vieilles je veux dire qui datent d'il y a une vingtaine d'années qui montrent que les lymphocytes T sont importants dans le contrôle de l'infection ces expériences sont assez classiques et simples et que cette publication ce qui explique la moindre qualité graphique des images date de 1997 où ici c'est toujours un modèle d'infection expérimentale par Salmonella Tifimolum mais les souris infectées sont soit des souris ici sauvages en fait hétérosigotes pour une mutation ici présente à l'état homozygote la mutation dite nude vous savez ce sont ces souris qui n'ont pas de poils on les appelle nude mais en plus du fait de ne pas avoir de poils elles n'ont pas de thymus donc si elles n'ont pas de thymus elles n'ont pas de lymphocytes T ce qui manque un facteur qui est important pour la différenciation du thymus donc si on regarde ensuite ce qui se passe dans l'infection par cette souche de bactéries salmonelles chez ces souris immunocompétentes ou celles-ci déficientes en lymphocytes T et si on regarde par exemple ici la charge bactérienne 4 semaines après l'infection au niveau du foie au niveau de la rate comparée à des souris dites immunocompétentes vous voyez qu'il y a une différence très significative de quantité de bactéries présentes surtout que c'est en échelle logarithmique donc qui montre que les lymphocytes T sont utiles et on peut montrer que ce sont plus particulièrement les lymphocytes T qui expriment un récepteur de type alpha-bêta donc les lymphocytes T classiques parce que si on fait l'expérience avec des souris ce ne sont plus des souris nude maintenant mais des souris qui n'ont pas de chaîne bêta du récepteur T pour l'antigène et qu'on regarde la charge bactérienne au cours du temps ici sur 80 jours environ vous voyez que les souris immunocompétentes vont réussir à éliminer les salmonelles au niveau de la rate au niveau du foie alors que les souris déficientes en lymphocytes T en tous les cas de type alpha-bêta non seulement n'éliminent pas malgré l'immunité innée tout ce que je vous ai raconté avant n'arrivent pas à éliminer la salmonelle qui est présente au niveau du foie et de la rate si on regarde les lymphocytes T de type gamma-delta donc une population minoritaire qui est également impliquée dans certaines réponses immunes on en parlera dans 15 jours vous voyez qu'il n'y a pas de différence donc elles ne semblent pas jouer un rôle critique dans le contrôle de l'infection si on regarde les lymphocytes TCD4 ici étudiés chez les souris dont les molécules du système d'histocompatibilité de classe 2 ont été éliminées donc les lymphocytes TCD4 ne peuvent être fonctionnels ou en fait ils sont même absents vous voyez qu'il y a une différence les souris sauvages éliminent la bactérie dans la rate et dans le foie et les souris sans lymphocytes TCD4 ne sont pas capables de le faire donc il faut des lymphocytes TCD4 alors que les lymphocytes TCD8 ne semblent pas absolument essentielles puisque les courbes d'évolution de la présence de bactéries dans le foie la rate sont superposables et l'interféron gamma dont je viens de vous parler est très important en tous les cas chez la souris c'est clair parce que vous allez voir que chez l'homme c'est peut-être pas tout à fait la même chose si on regarde la survie ici cette fois-ci ce n'est pas la charge bactérienne c'est encore plus dramatique la survie de souris qui ont été infectées à J0 par Salmonella Tifimurium une certaine quantité de bactéries les souris sauvages survivent si on n'en met pas trop et les souris qui sont déficientes pour l'expression du récepteur d'interféron gamma meurent donc ce qui démonte de façon indébutable que l'interféron gamma est un médiateur très important de l'immunité adaptative dans l'immunité antisalmonelle alors comment ça marche l'interféron gamma je vous parlerai de génétique après en fait l'interféron gamma induit une multitude de l'expression d'une multitude de protéines qui ont des effets antibactériens donc à nouveau vous avez ici l'interféron gamma type 2 c'est la même chose qui se fixe sur son récepteur hétérodimérique recrutement de kinase qui ont phosphorylé notamment des facteurs de transcription un facteur de transcription qu'on appelle STAT1 quand il est phosphorylé il s'homodimérise et il est capable d'entrer dans le noyau dans le noyau il se fixe sur des séquences spécifiques GAS en amont d'un paquet de gènes qui codent pour toutes ces molécules donc dont l'expression va être induite sous l'effet de cette signalisation molécules qui ont des effets antimicrobiens notamment antisalmonelles donc on va les passer en revue de façon un peu plus systématique une première famille de gènes qui sont induits par l'interféron gamma sont les gènes de la famille NOX qui ensemble une fois ces protéines vous avez la structure en domaine ici constitue un ensemble qui s'appelle la NADPH oxydase et qui est une enzyme en fait qui permet le transport d'électrons et la production d'oxygène contenant un électron supplémentaire substance hautement toxique qui est libéré dans les vacuoles qui contiennent les salmonelles ou d'autres micro-organismes lorsqu'il s'agit d'autres infections donc ça facilite la destruction des bactéries par ces radicaux oxygènes libres une autre famille de gènes induites par l'interféron gamma sont les familles du ox qui ont une fonction relativement similaire et permettent la production d'eau oxygénée non c'est pas l'eau oxygénée excusez-moi l'eau oxygénée c'est H-O-C-L mais qui est aussi une substance microbicide une autre protéine induite très importante c'est la N-O-syntase qui permet la libération de N-O dans les vacuoles qui est aussi hautement toxique pour les bactéries une autre série de molécules impliquées vont jouer un rôle au niveau des membranes de stabiliser les membranes au niveau de cette vacuole on va revoir ça sur un schéma tout à l'heure encore une autre famille est impliquée dans les transferts vers l'isosome l'isosome joue un rôle important par fusion avec les vacuoles par les enzymes qu'il libère dans la destruction des bactéries il y a encore la molécule N-RAMP qui est très intéressante parce qu'elle permet de faire fuir de la vacuole où est la salmonelle le fer et le manganèse et la bactérie n'aime pas du tout qu'on lui enlève son fer et son manganèse donc elle se retrouve dans une situation nutritionnelle défavorable qui ne lui permet pas de croître comme elle l'aimerait donc c'est un bon moyen de défense il y a encore l'enzyme IDEO qui transforme on va le revoir tout à l'heure le tryptophan qui fait qu'il y a une disponibilité de l'acide aminé essentiel tryptophan au niveau des vacuoles qui est réduite donc qui est défavorable à la croissance bactérienne et encore les protéines de la famille galactine et des pronéines impliquées dans l'autophagie je vais vous dire à moi une très longue liste de molécules toutes induites par la gamma-interféron et qui toutes ont une fonction antibactérienne et spécifiquement dans la discussion aujourd'hui anti-salmonelle en agissant au niveau des vacuoles qui contiennent ces salmonelles de façon imagée à travers des schémas de cette revue vous avez ici donc la situation où la bactérie est dans sa vacuole enfin elle y panète ça y est elle y est là donc interviennent toute une série de ces protéines en bleu qui sont induites par l'interféron gamma des protéines probablement ici qui jouent un rôle sur le maintien ou la disruption de la membrane de la vacuole je n'entre pas trop dans les détails ici je vous en ai parlé N-RAMP qui fait fuir le fer et le manganèse donc qui prive la bactérie d'éléments nutritionnels importants idem c'est pas représenté ici pour le tryptophan et puis il y a donc l'activation de la production de NO d'eau oxygénée de radicaux oxygènes libres autres substances toutes toxiques avec des modifications du pH sur la bactérie présente au niveau du phagolysosome phagolysosome parce que c'est le phagosome phagocytose de la bactérie l'isosome parce qu'il y a fusion avec des lysosomes contenant les enzymes qui permettent d'attaquer aussi la bactérie et si la bactérie se retrouve dans le cytosol ce qui est une situation que les cellules n'aiment pas trop où les moyens de défense sont plutôt plus faibles donc c'est cette situation-là sont mobilisées en bleu je schématise les protéines qui sont encore une fois induites par l'interféron gamma tout ça est interféron gamma dépendant qui permet de l'autophagie c'est-à-dire la séquestration de la bactérie dans un autophago l'isosome qui est susceptible aussi de permettre la destruction de la bactérie donc c'est entre guillemets pour parler de façon simpliste une voie de secours pour essayer de tuer les bactéries qui sont sorties des vacuoles alors ici un élément d'illustration pour montrer que cette autophagie qui en soit une fonction biologique assez complexe est impliquée dans l'immunité anti-salmonella tifumurium à nouveau ce sont des souris infectées par salmonella tifumurium donc on va regarder ce qui se passe chez des souris sauvages ou des souris dont on a génétiquement inactivé un constituant du système autophagique qui est ATG161 et donc si on compare ce qui se passe au niveau de l'histologie vous avez ici les souris sauvages ici les souris dans lesquelles au niveau des suites épithéliales à nouveau ça se passe au niveau des suites épithéliales cette molécule ATG161 est inactivée en situation non infectée et en situation infectée on le voit plus ou moins bien ici mais ici il y a une réponse inflammatoire extrêmement sévère il y a aussi plus de bactéries ce qui est quantifié ici donc un score pathologique qui témoigne du niveau de destruction intestinale et de l'inflammation donc la colonne en bleu ce sont les souris déficientes dans les cellules épithéliales à nouveau ça se passe dans les cellules épithéliales si la molécule est déficiente dans les macrophages il ne se passe rien de plus que dans les souris sauvages au niveau des ganglions mésentériques pour la présence de bactéries vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bactéries présentes si ATG161 est déficient dans les cellules épithéliales autrement dit ce phénomène d'autophagie dans les cellules épithéliales contribue à côté d'autres mécanismes dont on a déjà parlé au contrôle de l'infection et ce n'est pas l'autophagie au niveau des macrophages qui apparemment joue un rôle essentiel et ici c'est la dissémination au niveau de la rate c'est la même histoire et il en est de même l'inflammation et de ce fait beaucoup plus importante si l'autophagie est déficiente production d'interleukin 6 d'interleukin 1 au niveau du sécum au niveau de l'idéon terminal et donc la conclusion c'est que le déficit en cette protéine de l'autophagie qui rend l'autophagie inopérante au niveau des cellules épithéliales à nouveau donc ça permet d'insister sur l'importance des cellules épithéliales même si ces réponses immunes sont sous l'effet de l'action des lymphocytes T crée un état de susceptibilité à Salmonella tifumorium associé à un état inflammatoire voilà alors ça c'était l'immunité adaptative un mot de susceptibilité génétique chez l'homme parce que il est toujours intéressant de regarder la génétique humaine surtout si on s'intéresse à une pathologie humaine et aussi cela permet de temps en temps d'arriver à des résultats qui sont très tranchés et parfois surprenants alors deux types de données premier type de données concerne des corps de population où on peut en mettre en évidence des facteurs de risque mais pas des facteurs de risque qui sont dramatiques mais néanmoins significatifs donc ici sont comparées des cohortes de patients qui ont avec typhoïde ou sans typhoïde étudié au Vietnam et au Népal trois cohortes vous voyez le nombre de personnes 432 typhoïde pour la première cohorte comparé à 2000 qui ne sont pas infectés etc et ces chercheurs ont montré qu'il y avait une association entre le fait de n'être pas infecté et non infecté le terme n'est pas tout à fait exact de ne pas avoir de typhoïde de maladies infectieuses graves si on exprime un certain allèle HLA de classe 2 qui est indiqué ici HLA-DRB1 0405 HLA-DR je vous rappelle que ce sont les molécules qui présentent les peptides ou l'infocyté CD4 donc si on est HLA-DRB1 0405 probablement on doit présenter de façon relativement efficace même si on n'a pas de données fonctionnelles ici un certain type de peptides et de salmonelles qui favorisent la réponse CD4 il y a une différence qui est assez significative si on prend par exemple la cohorte numéro 1 la fréquence de ce LL qui est donc protecteur chez les sujets infectés c'est 0,01 1% alors que chez les sujets non infectés c'est 0,05 donc 5% donc il y a un facteur 5 qu'on retrouve à peu près dans les autres cohortes ça c'est la façon dont on étudie je ne vais pas entrer dans les détails on peut mettre en évidence visualiser cette association génique donc certains allèles HLA de classe 2 en tous les cas celui-là et protecteur qui renforce le concept que les lymphocytes et CD4 sont cruciaux dans l'immunité contre salmonelle alors des données qui sont plus directes à partir de pathologies génétiques rares qui sont la situation de patients il y en a très très peu c'est quelques dizaines dans le monde qui ont la malchance d'avoir des mutations délétères qui font que dans le premier exemple la chaîne P40 de l'interleukine 12 dont je vous ai déjà dit un mot tout à l'heure je vous rappelle qu'elle est nécessaire à l'induction de la production d'interféron gamma par les lymphocytes TH1 à la différenciation des lymphocytes TH1 et aussi des lymphocytes NK donc cette molécule IL12P40 une des deux chaînes de l'interleukine 12 est déficiente donc ces patients n'ont pas d'IL12 et les patients qui n'ont pas d'IL12 en raison de mutations des deux allèles héritées des deux parents ont une susceptibilité très élevée aux infections par les salmonelles vous avez ici une étude qui porte sur 132 malades c'est énorme compte tenu de cette situation alors pardon parce que je vous ai parlé de l'interleukine 12 et la diapose suivante va vous parler du récepteur d'interleukine 12 mais on va avoir les deux cohortes de patients soit des patients qui sont déficients dans le récepteur soit des patients qui sont déficients dans la cytokine évidemment la conséquence on peut estimer qu'elle est la même et de fait elle est la même donc ici l'étude de 132 malades qui ont une déficience complète qui n'ont pas de récepteur pour l'interleukine 12 donc l'interleukine 12 produite ne peut pas induire la production de l'interféron gamma par les lymphocytes T et les lymphocytes LK et bien chez 43% d'entre eux cette série de malades 43% d'entre eux ont développé une salmonellose à noter cependant qu'elles sont essentiellement de type non-typhoïde et ceci a peut-être aussi un rapport avec la déficience parce que si j'ai le temps je vous dirais tout à l'heure que le typhoïde est une maladie immunopathologique et donc 40% des cas il y a eu récidive donc c'est vraiment une vulnérabilité ou une susceptibilité à la salmonella en tous les cas au moins de type non-typhi qui est très marqué c'est peut-être aussi lié à des questions épidémiologiques chez les patients qui ont un déficit en récepteur de l'IL12 ça s'est donné très précise on le verra la semaine prochaine les mêmes patients sont également très sensibles aux mycobactéries y compris le BCG le cercle ici ce sont des malades qui ont les salmonelloses en bleu certains ont la malchance d'avoir et la salmonellose et les mycobactéries ça c'est si on étudie les malades qui ont été directement diagnostiqués et ensuite on regarde quand on étudie une famille on trouve d'autres personnes qui ont la même anomalie génétique on retrouve les mêmes résultats ce qui confirme cette susceptibilité et ce sont des patients où si on étudie l'expression du récepteur de l'IL12 à la surface des cellules c'est la courbe chez les sujets normaux en blanc ici l'intensité de fluorescence va de la gauche vers la droite plus c'est à droite plus c'est fort en rouge c'est des contrôles négatifs et vous voyez que chez les malades un exemple il n'y a aucune expression du récepteur donc la conclusion avant de conclure le résultat c'est la même chose pour les malades qui sont déficients cette fois-ci en la cytokine en IL12 AP40 44 malades les résultats sont à peu près les mêmes un quart ont développé des salmonelloses plutôt montifi avec récidive fréquente et donc si je reviens à mon petit schéma qu'on a déjà vu à plusieurs reprises on vient de voir que les malades déficients en IL12P40 ou en récepteurs de l'intensité de l'intensité de 12 qui ne sont pas capables d'activer convenablement la production d'interféron gamma et ceci a été démontré dès l'infocyte TCD4 sont très vulnérables à salmonelle donc c'est la démonstration la plus solide qu'on puisse apporter du rôle de ces cellules et de cette cytokine d'interféron gamma dans l'infection à salmonelle mais les choses sont plus compliquées et c'est là qu'il y a un peu un élément de surprise c'est qu'il y a des personnes dont je vous reparlerai la semaine prochaine qui ont des déficiences à nouveau des cas très très rares génétiques qui font que le récepteur de l'interféron gamma soit la chaîne numéro 1 en rouge ici soit la chaîne numéro 2 en jaune au-dessus peu importe est déficiente donc la conséquence et bien évidemment c'est que l'interféron gamma ne peut pas se fixer sur son récepteur en tous les cas ne peut pas induire de signal activateur des multiples protéines que je vous ai montré tout à l'heure et ces rares individus qui ont un déficit en interféron gamma récepteur ne sont pas prédisposés particulièrement à salmonelle donc ça vient contredire tout ce que je viens de vous raconter apparemment donc c'est comme quoi de temps en temps la génétique humaine c'est important surtout je vous ai montré tout à l'heure que les souris déficientes en tous les cas dans les systèmes expérimentaux les souris déficientes en interféron gamma récepteur sont très susceptibles à salmonelle ce qui n'est pas le cas chez l'homme si on s'intéresse à l'homme c'est plus pertinent mais les choses sont un peu plus compliquées mais du coup on a du mal à comprendre comment se fait-il il y a une apparente contradiction avec le fait que les déficiences en IL-12 ou en récepteur de l'IL-12 elles entraînent une prédisposition à salmonelle l'explication vient probablement du fait que cette chaîne P40 de l'IL-12 qui est déficiente donc elle s'associe soit à l'IL-12 P35 soit à l'IL-23 P19 un autre élément de cytokine et se fixe cette cytokine-là qu'on appelle globalement l'IL-23 un autre récepteur mais qui a toujours la chaîne bêta-1 partagée avec le récepteur de l'IL-12 IL-12 R-bêta-1 mais cette fois-ci avec l'IL-23 récepteur donc les patients qui ont ces déficiences entourées en rouge ici non seulement ils ont un défaut d'activation des cellules Th1 mais en plus des cellules Th17 donc il est probable que pour expliquer la vulnérabilité génétique à salmonelle chez l'homme l'explication résulte dans le fait que non seulement il y a un déficit de production d'intériférents gamma qui certainement joue un rôle mais en plus il y a un déficit de fonction des cellules Th17 qui notamment sont impliquées au niveau des muqueuses dans le recrutement de cellules phagocytaires pour la destruction de bactéries donc ce résultat contredit les données expérimentales murines ce qui montre que de temps en temps il faut se méfier dans les interprétations des données murines si on veut réfléchir au système immunitaire de l'homme et montre que les deux systèmes sont nécessaires et que l'un tout seul ne suffit pas parce qu'on peut montrer à l'inverse qu'il existe des maladies où il y a une déficience uniquement de cette catégorie de cellules des cellules dites Th17 et ces patients ne sont pas particulièrement susceptibles à salmonelle donc il faut avoir une déficience fonctionnelle des deux populations pour être vulnérable à l'égard de ces bactéries voilà alors rôle barrière de la flore intestinale c'est un autre sujet qui est assez intéressant extrêmement important dans l'écologie microbienne en général mais qui s'applique à salmonelle et je vais vous en dire en mots à travers quelques résultats expérimentaux qui ont été produits récemment à nouveau on retourne chez la souris donc gardez en mémoire le fait que ce qu'on observe chez la souris n'est pas toujours transposable à l'homme et vous avez ici de quoi il s'agit c'est un peu toujours la même chose modèle murin d'infection expérimentale par salmonella tifimurium mais on regarde ce qui se passe en faisant en même temps des transferts de flore intestinale pour savoir si la flore intestinale qu'on va implanter chez des souris qui étaient axènes et pas axones excusez-moi pour la faute ici on n'est pas dans le système nerveux ce sont des souris axènes qui n'ont pas de bactéries on reconstitue leur flore soit avec une flore adulte donc d'une souris à l'âge adulte soit la flore d'une souris nouveau-né en bleu et on regarde la survie des souris une fois qu'on les a infectées par tifimurium et vous voyez que les souris qui sont reconstituées avec la flore nouveau-né sont beaucoup plus susceptibles parce que la moitié d'entre elles vont mourir dans les 7 jours qui suivent l'infection alors que la flore adulte protège ces souris si on regarde ce qui se passe ici au niveau histologique et des lésions présentes il n'y a pas de lésions dans l'intestin qui est ici qui est jolie avec les belles vilosités malgré l'infection des souris qui ont reçu une flore adulte alors qu'il y a une pathologie sévère chez les souris qui ont reçu la flore issue du nouveau-né et on peut titrer cet effet ce qui est assez joli c'est-à-dire si on réimplante une flore issue d'une souris à la naissance ou bien ensuite à des âges variés pardon je me trompe de sens ça c'est adulte c'est 4 jours de vie 12 jours de vie 16 jours de vie adulte donc plus la flore provient d'une souris âgée tout est relatif puisque c'est 4 jours 12 jours 16 jours plus la charge bactérienne diminue donc plus la maladie l'infection la maladie infectieuse est contrôlée donc avec la flore adulte c'est la courbe rouge vous voyez qu'il reste pratiquement plus de bactéries dans les selles 30 jours après l'infection si c'est une flore issue d'une souris qui a 16 jours de vie c'est pareil à 12 jours de vie par contre 4 jours de vie c'est pas le cas donc il y a une césure entre J12 et J16 la flore se modifie et devient protectrice donc la question évidemment c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et les chercheurs qui ont fait ce travail ont été plus loin ils ont montré que probablement une classe de bactéries importantes sont des clostridium donc des bactéries anaerobies parce que si on ajoute à une flore de nouveau-né donc qui ne permet pas de protéger les souris contre la bactérie on ajoute clostridium et c'est ce qui est ici en termes de survie vous voyez qu'on restaure une survie de presque toutes les souris et on peut montrer que cette protection elle est indépendante des réponses immunes directes via les toll-like récepteurs ou les réponses adaptatives des lymphocytes T et B c'est absolument indépendant je ne vais pas vous montrer les données et que probablement que le stridium donc dans la flore adulte non présente dans la flore du nouveau-né favorise la production d'un centre de métabolites qui sont défavorables à salmonelle la production de succinate la moindre concentration en oxygène puisque c'est une bactérie anaerobie est défavorable à salmonella typhimurium donc c'est de cette façon que cette flore à un certain âge de la vie protège contre l'infection est-ce que cela peut s'appliquer à l'homme je ne sais pas mais on peut concevoir qu'il en soit ici je change encore de sujet pour évoquer je l'avais annoncé tout à l'heure la physiopathologie de la fièvre typhoïde à partir de données humaines expérimentales éthiquement à mon avis d'ailleurs limite comme vous allez voir mais enfin bon ces données ont été publiées qui est la suivante les chercheurs ont essayé de savoir qu'est-ce qui se passe chez les sujets qui ont une infection une fièvre typhoïde qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris des volontaires j'espère que c'était des vrais volontaires et 41 sujets et on les a infectés on a provoqué l'infection bon et c'est une publication récente donc je pense que les conditions éthiques sont convenables mais enfin ce n'est pas une chose qu'on fait tous les jours juste à titre d'anecdote monsieur Hansen qui a découvert le bacille de la lèpre pour démontrer que la pathogénicité du bacille de la lèpre il a injecté le bacille à ses étudiants il a fait ça en Norvège parce qu'il travaillait si je me souviens bien à Bergen ou à Trondheim j'ai oublié ça ne lui a pas porté chance il a été exclu d'université encore heureux mais bon donc les questions les questions éthiques au-delà de l'anecdote ça compte bref revenons au sujet infection expérimentale par salmonella tifi par voie orale 41 sujets on va mesurer ce qui se passe est-ce qu'ils sont malades pas malades on va mesurer les cytokines dans le sang la bactérie émise et qu'est-ce qu'on observe c'est que la moitié des sujets sont malades et la moitié n'est pas malade tout le monde ne développe pas une typhoïde en ayant reçu la même quantité de bactéries bien sûr à gauche ce sont les individus qui ont une ferve typhoïde et ils ont comme vous pouvez le voir on détecte dans leur plasma une production d'interféron gamma la présence d'interféron gamma donc il y a eu production d'interféron gamma avec un pic qui se situe 2-3 jours après l'infection chez les sujets chez lesquels il n'y a pas de ferve typhoïde il y a guerre de détection d'interféron gamma donc la réponse immune paraît à l'état systémique en tous les cas plus faible si on regarde une autre cytokine le TNF alpha production chez les sujets infectés enfin infectés c'est les sujets qui ont une ferve typhoïde attention à ce que je dis et ce n'est pas le cas pour les sujets qui n'ont pas de ferve typhoïde si on regarde j'en ai dit un mot rapide tout à l'heure l'action de cet enzyme 1-1 qui catabolise le tryptophan dans des substances qui s'appellent le kinurénine et le kinélonate les sujets qui ont une ferve typhoïde ont un métabolisme du tryptophan important avec la détection de kinurénine et aussi de ce kinélonate ce qui n'est pas le cas chez les sujets qui n'ont pas de ferve typhoïde et on peut montrer c'est une corrélation donc attention ce n'est pas forcément une relation de cause à effet mais qu'il y a une corrélation entre la bactériémie chez ces malades et la présence d'interféron gamma c'est vraiment une corrélation très 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 forte où la bactériémie et la concentration du kinurénine le produit de cet enzyme qui est extrêmement forte donc ce qui suggère mais c'est une corrélation encore une fois pas une relation de cause à effet que la fièvre typhoïde la maladie typhoïde pourrait être une conséquence de la réponse immune et en particulier de cette production d'interféron gamma alors est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin on peut essayer parce que ce n'est pas tout à fait simple mais ici donc regarder la charge bactérienne en fonction de l'adjonction d'un inhibiteur de 1,2,1 qui est NCB tac 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 donc qu'est-ce que l'on a ici une certaine quantité de charge bactérienne si on inhibe 1,1 la charge bactérienne s'élève et pour ce qui est de l'interféron gamma l'effet de l'interféron gamma c'est des réductions ici on est dans une condition expérimentale in vitro l'interféron gamma réduit la charge bactérienne ce n'est pas une surprise compte tenu de tout ce que je vous ai dit et l'interféron gamma plus l'inhibiteur ça remonte un peu mais donc le catabolisme du tryptophan pourrait contribuer au contrôle de TIFI par les macrophages infectés puisque c'est là pour l'essentiel qu'ils sont présents et on peut penser avec les limites de ce type de données qui sont quand même surtout cliniques in vivo chez l'homme et un tout petit peu expérimentales que l'interféron est un médiateur clé de l'immunité antisalmonelle on a vu que ce n'était pas le seul mais il était important et qu'il agit en particulier au niveau des macrophages infectés mais qui en même temps il contribue à la physiopathologie donc on a à la fois un effet bénéfique et un effet qui chez certains individus prend une grande ampleur qui est la maladie fief typhoïde qui est encore une fois on l'a vu au tout début une maladie assez sévère donc les toutes dernières minutes qui me restent je vais évoquer un élément expérimental intéressant qui était récemment publié concernant un des mécanismes d'échappement de salmonelle au système immunitaire j'ai très peu parlé je vais avoir juste une diapo qui va suivre bientôt des différents facteurs de virulence de la bactérie qui lui permet de résister à tous les effecteurs de l'immunité que j'ai évoqué mais je vais vous montrer un élément supplémentaire néanmoins ce qu'il faut considérer en gros c'est que dans le compartiment vesiculaire dans ces fameuses vacuoles les bactéries sont soumises à l'action des radicaux libres de la perte de nutriments on l'a vu de protéines antimicrobiennes qui sont les facteurs de résistance aux microbes et que le compartiment cytoplasmique est plutôt à part l'autophagie et moins efficace dans l'immunité anti-infectieuse donc la bactérie a aussi même si elle ne peut pas s'y développer peut avoir un avantage en termes de dissémination extracellulaire à rompre la vacuole donc ici c'est juste pour l'évoquer une seconde je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails en rouge c'est toute une série de protéines c'est au moins pour évoquer le concept et je pense que dans le modèle Bruxelles vous allez en réentendre parler dans un instant toute une série de protéines qui sont notamment sécrétées par le système sécrétoire les seringues aiguilles de la bactérie qui bloquent toute une série des fonctions immunes que ce soit la production des radicaux oxygènes libres des peptides antimicrobiens l'apoptose NO tous ces systèmes et d'autres sont en partie inhibés par la bactérie donc c'est un équilibre entre les actions de l'hôte et les actions de la bactérie pour essayer de les limiter mais il y a des données qui sont par ailleurs parfois contre-intuitives qui sont indiquées ici vous allez voir que Tifimurium utilise le système en partie le système immunologique à son profit de quoi il s'agit ici toujours un modèle d'infection expérimental de macrophages par Tifimurium et on utilise des macrophages soit qui expriment normalement les molécules de la famille TLR nous vous parlais tout à l'heure soit en vert ici sont les résultats correspondant à une situation je ne rentre pas dans les détails de ce que signifient exactement les TLR2X4X3D mais le résumé c'est que les macrophages ici sont déficients en TLR et on compte ici le nombre de bactéries par cellule dans un modèle expérimental d'infection et auprès d'une heure après 24 heures et vous voyez ce qui peut paraître totalement contre-intuitif c'est que dans les macrophages déficients en TLR il y a moins au bout de 24 heures c'est tout à fait clair il y a moins de bactéries que dans les macrophages qui sont normaux donc ceci va à priori contre l'idée de ce que je vous ai j'ai l'impression de me contredire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure l'activation des récepteurs de type TLR n'a pas l'air de protéger contre l'infection mais au contraire de favoriser l'infection donc qu'est-ce qui se passe ici en fait c'est quand même pas tout à fait exact parce que ça c'est au niveau des macrophages donc je ne vous ai pas dit que des bêtises tout à l'heure c'est ce qui se passe au niveau des macrophages expérimentalement mais si on regarde in vivo chez des souris déficientes en TLR on observe le résultat attendu c'est que les souris déficientes en TLR c'est les courbes vertes et les courbes jaunes meurent plus vite que les souris qui sont sauvages ou équivalentes sauvages n'entrent pas dans les détails donc in fine en termes de résultats bruts du contrôle de l'infection il vaut mieux avoir des récepteurs de type TLR que ne pas les avoir mais néanmoins au niveau des macrophages en intracellulaire il y a un rôle contre-productif apparemment des TLR ça c'est juste associé à la survie les souris déficientes ont plus de bactéries un peu partout dans l'intestin les plaques de Peyer dans les ganglions mésentériques dans la rate et dans le foie donc ça c'est juste à l'échelle globale les TLR sont utiles mais on a vu à l'instant ici qu'au niveau des macrophages on a un effet opposé donc comment on peut comprendre ça ? sans doute à peu près comme ceci même si c'est sûrement simplificateur vous avez ici ce qui se passe sur les souris sauvages le tifimurium est capable d'être endocyté phagocyté par les macrophages notamment qui expriment des TLR à la surface de la membrane cellulaire et des endosomes et que ceci a pour conséquence des conditions biologiques via l'activation des TLR une acidification l'induction d'une protéine essentielle de la bactérie pour la réplication qui s'appelle SPI2 et que TLR favorise d'une certaine façon la réplication intracellulaire de la bactérie mais par contre n'inhibe en rien au contraire favorise la destruction active la destruction des bactéries extracellulaires ce qui limite la dissémination donc dans une souris TLR déficiente de façon schématique en intracellulaire la virulence sera diminuée mais par contre il n'y a pas ou un moindre contrôle de la prolifération induite extracellulaire de la bactérie ce schéma n'est pas tout à fait parfait mais rend compte de cet effet paradoxal TLR est utilisé par la bactérie pour sa réplication intracellulaire mais en même temps les TLR restent globalement une arme de défense utile et efficace contre Salmonell voilà l'heure est atteinte donc je vais passer ce point pour arriver à la conclusion sinon c'est trop long on va s'arrêter là on va laisser son temps à Jean-Pierre Gorvel de donner son séminaire donc on a vu qu'il y avait toute une série de stratégies de défense qui étaient mises en jeu contre Salmonell qui présentent une échelle intracellulaire et extracellulaire et qu'un des mécanismes sur lequel j'ai beaucoup insisté parce qu'il est de mon point de vue assez nouveau dans la description de l'immunité anti-infectieuse telle qu'il a été mis en évidence ces dernières années c'est l'extrusion des cellules épithéréales infectées un phénomène extrêmement précoce de l'infection qui la limite et qui est mis en jeu par ces récepteurs dits node-like récepteurs donc on a vu ensuite dans l'immunité adaptative les lymphocytes TCD4 Th1 mais aussi Th17 je vous renvoie à ce que je vous ai dit sur les données de la génétique humaine sont importants pour contrôler Salmonell que la bactérie peut détourner certains moyens de défense je l'ai évoqué brièvement concernant les Toil-like récepteurs que la flore microbienne protège et je n'ai pas eu le temps de l'évoquer mais il y a quelques modèles expérimentaux qui ont beaucoup de limites néanmoins qui laissent penser qui suggèrent que l'infection par Salmonell si elle est capable de persister un certain temps et peut induire par des phénomènes indirects une inflammation donc si l'infection mettant au niveau du duodénum peut induire une inflammation chronique indépendamment de la présence de bactéries au niveau du côlon donc qui pourrait être un modèle mais avec un énorme conditionnel ne prenez pas ces données-là comme un j'encontent mais comme un facteur possible qui favoriserait les pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin c'est un modèle intéressant mais qui reste extrêmement hypothétique à ce jour voilà je vais m'arrêter là en ce qui concerne la discussion de l'immunité contre les Salmonelles et pour laisser dans deux minutes la parole à Jean-Pierre Gorvel qui va évoquer l'immunité contre un autre pathogène intracellulaire Bruxelles-là donc je vous rappelle que Jean-Pierre Gorvel est directeur de recherche au CNRS je crois tu veux au CNRS et comment ? Exact et qu'il est à Marseille-Lumigny au prestigieux centre d'immunologie de Marseille-Lumigny qu'il a d'ailleurs dirigé quelques années dans le passé et qu'il est donc un grand spécialiste justement de l'étude des relations hautes pathogènes il a travaillé sur Salmonelle son équipe a travaillé sur Salmonelle il a travaillé sur Mycobacterium et il a travaillé sur Bruxelles et c'est de Bruxelles que tu vas nous parler merci beaucoup d'être là merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?